Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je tiens juste à vous demander de vous connecter une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP de cette map et pour qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map, merci à tous ceux qui le font, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ! Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 2, 4, 6, 8, 9, 6, 3, 2, 4, 3, 3, 5. Le code aussi sera en description, en commentaire épinglé. Donc voilà, vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en partie privée pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map est en train de se lancer, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ! Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu et là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement, mais si vous avez 10 minutes devant vous, attendez pour faire le glitch, comme ça dans 10 minutes, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes, donc c'est parti, je vais vous présenter les glitchs. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez déjà un cramponneur. Donc voilà, vous cherchez le cramponneur, parfait. Quand vous avez votre cramponneur, vous allez en plein milieu de la map. Et là, ce que vous allez faire, c'est chercher après le coffre. Donc regardez, là, il y a un coffre et vous allez aller à droite du coffre. Donc tout à droite, vous allez prendre votre cramponneur et vous allez monter le mur avec votre cramponneur, comme ceci, hop, pour passer de l'autre côté. Dès que vous êtes de l'autre côté, vous tombez. Et là, du côté où il y a le mur ensoleillé, pas du côté sombre, ben là, vous allez compter 1, 2, 3, 4 carrés. Ensuite, vous mettez 1, 2, 3, 4 rampes. Ensuite, vous mettez un sol, voilà, comme ceci, sol comme ceci. Hop, vous sautez, vous mettez un sol. Puis ensuite, vous mettez un deuxième sol. Et là, normalement, il y a un bouton d'XP qui se trouve juste ici. Donc là, regardez, je suis niveau 4 avec 9000 XP. On va interagir avec le bouton pour voir combien ça va me rapporter d'XP. OK. Donc ensuite, je vous montre le deuxième emplacement de glitch. Donc là, c'est près du coffre. Enfin, vous allez en face du coffre et vous vous mettez sur la dalle blanche, donc en face du coffre. Ensuite, vous reculez d'un carré, hop, d'un carré. Ensuite, vous regardez sur votre droite. Et là, vous avancez tout au bout. Donc là, j'étais niveau 4, je suis déjà niveau 6. Donc j'ai pris déjà 100 000 XP facile, voire même plus. Donc là, vous avancez tout droit, bien dans le carré, le carré que je vous ai montré tout à l'heure. Vous suivez la ligne sur la droite. Ensuite, vous montez tout droit sur le mur. Faites attention de ne pas vous décaler. Il faut vraiment rester dans l'alignement des carrés du bas. Ensuite, vous vous laissez tomber dans l'alignement toujours. Et là, ce que vous allez faire, c'est compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Et là, au sixième carré, moi j'ai mis une rampe de l'autre côté pour trouver l'emplacement du bouton. Mais sinon, vous mettez au coin inférieur gauche du sixième carré, comme ceci, vous regardez en l'air. Et normalement, il devrait y avoir le bouton d'XP pas très loin. Donc attendez. J'ai du mal à le faire apparaître. Ah voilà, il est là. Il est là. Ok. Donc là, je suis un peu plus dans le coin, comme ici. Comme vous pouvez le voir. Et là, je regarde en l'air et normalement, je devrais le faire apparaître. Voilà, juste ici. Donc vous interagissez avec. Hop, j'étais niveau 6, 36 000. Hop, là, je vais vous montrer le troisième glitch et le dernier glitch. Donc le troisième glitch et le dernier glitch, vous vous référencez au coffre qui est là-bas. Vous retournez et vous allez dans le coin, ici à gauche. Donc là, je suis déjà niveau 7. Donc là, j'ai pris encore... Je pense que j'ai pris encore une... J'ai encore pris 100 000, je crois. Hop. Donc là, on va monter. De toute façon, à la fin de la vidéo, je calculerai combien d'XP j'ai gagné. Hop. Là, vous montez le mur. Vous laissez tomber de l'autre côté. Et là, vous regardez pas le mur ensoleillé, mais le mur avec de l'ombre. Et là, vous allez calculer un, deux, trois carrés. Ensuite, vous mettez une rampe sur le troisième carré. Enfin même, une, deux rampes. Vous mettez. Ensuite, vous faites un plat. Comme ceci. Ensuite, un plat sur la droite. Encore un deuxième plat sur la droite. Et là, normalement, le bouton d'XP... Il est là. Il est là, en plein milieu. Vous interagissez avec le bouton. Et là, ça va vous gagner encore de l'XP. Donc voilà. Je pense que j'étais niveau 4. On va dire que j'étais niveau 5. Au début de la vidéo. Là, je suis niveau 7. On va voir combien d'XP ça va me rapporter au total. Donc là, ça fait déjà 160 000. 160 000. Avec deux niveaux. Plus 60 000. Ouais, on est à juste 200... On est à du 220 000, voire 240 000 en un seul glitch. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace. SoiCoolMec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?